... Tyron Power, qui était un acteur américain des années 30, 40 et 50, a été une immense vedette du cinéma. Il est assez connu, d'ailleurs. Son nom est connu. Bien sûr, il est dans le firmement des étoiles, au même titre que Clark Gabor. Est-ce qu'il a son étoile? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a même les empreintes de ses pieds et de ses mains sur le Walk of Fame aux États-Unis. C'est un acteur vraiment avec une renommée énorme. C'est la Greta Garbo en pantalon. Bien, si on veut, effectivement. C'est un grand séducteur, très beau. C'est un homme avec beaucoup de charisme. C'est un homme qui aussi a fait 50 films, quand même, en peut-être 20 ans. Pas peut-être, mais en 20 ans de carrière, il a fait 50 productions. Et c'était un acteur fabuleux. Il est parti trop jeune. À 44 ans, d'une crise cardiaque à Madrid, en Espagne. Effectivement, malheureusement, il est mort de façon foudroyante. Au travail? Après avoir tourné une scène. Donc, le monde était en deuil. C'était comme si, un peu comme la Marilyn Monroe de son époque, ça a été un séisme à travers le monde des médias de cette époque-là, à travers le monde du cinéma. Oui, j'imagine. Alors, moi, quand j'ai vu Tyrone Power, quand je l'ai découvert, parce que moi, je ne le connaissais pas vraiment non plus, ce n'est pas tout à fait mon époque. Oui. Alors, quand j'ai vu cet homme-là à l'écran, j'ai dit, non, cet homme-là est trop extraordinaire. Là, vous avez fait une recherche pour… Bien sûr, et ça vit quoi? Durant mes recherches, j'ai découvert que son père, Tyrone Power Senior, qui était également un acteur de théâtre, avait acheté un terrain à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Nois parce qu'il était tombé en amour avec le Québec. Et son fils, le jeune Ty, le jeune Tyrone Power, était venu passer un été avec lui. Ah bon? Sur les abords de la rivière Richelieu. Et une des demandes de son père, qui est également mort d'une crise cardiaque à 63 ans, dans les morts du jeune Ty, du jeune Tyrone Power, sa demande était que ses cendres soient versées dans la rivière Richelieu. Alors donc, il y avait un rapport avec le Québec. Il y avait toutes sortes de choses qui me parlaient pour me dire, non, il y a un roman à écrire avec cet acteur-là. Donc, ça s'est transformé. Alors, j'ai acheté les 50 productions qu'il avait tournées. Je les ai tous regardées. Je les ai analysées scène après scène. Mesdames et messieurs, nous avons affaire à un homme passionné. Oui, passionné par son sujet, en tout cas. Et, je me suis dit, c'est le début de ma quête. Alors, j'ai créé le personnage de Constance Sinclair, qui est une directrice de magasins. Alors, l'histoire se passe en 2011, ici. C'est une directrice de magasins qui, un jour, au moment où l'histoire commence, son père vient de se suicider. Il s'est pendu dans son garage, suite au décès de leur mère, qui est morte dans un accident d'avion 4 ans auparavant. Donc, elle est en grand deuil et en se promenant un midi sur la rue Sainte-Catherine, elle s'arrête devant un club vidéo et elle voit dans la vitrine le visage de Tyrone Power. Et là, elle tombe en amour avec lui. Elle est persuadée que Ty, Tyrone Power, était l'homme de sa vie et qu'elle est née 50 ans trop tard. Et là, elle devient comme obsédée par Tyrone Power, comme moi. Elle achète les 50 films et elle est persuadée qu'à travers certaines répliques de certains films, Tyrone Power lui envoie un message par-delà le temps. Comme pour lui donner rendez-vous à quelque part. Alors, elle fait des enquêtes, elle met les phrases aux bonnes places et ça donne le point de départ d'une quête pour retrouver Tyrone Power, mais qui est mort depuis 52 ans. C'est pas possible, mais ça fonctionne. Et à la fin du roman... C'est comme un message de l'au-delà. Ben voilà, tout à fait. Et cette enquête-là l'amène, on l'écoute, les gens qui l'ont lue, on lit ça en deux jours, on ne peut pas s'arrêter. Et c'est vraiment un turning page. Je qualifierais mon histoire de roman d'amour à suspense. Ah! Quand même. Et vous n'en reviendrez pas de la tournure que prend les événements. Je vous parle vraiment d'un acteur qui est mort depuis 52 ans. Oui. Et puis l'histoire va... Et qui vit encore. Fonctionner. Alors, on lira ça avec plaisir. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Merci, merci beaucoup. Bonne lecture. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada